Vous en avez marre d'avoir une connexion internet qui déconne parce que vous avez une grande maison, parce que vous avez un grand appartement et qu'il y a des endroits où ça ne passe pas très bien. Eh bien aujourd'hui je vous présente une solution qui est vraiment très intéressante, signée TP-Link. On va regarder deux produits qui travaillent ensemble. Le tout premier ça va être celui-là. Au lieu de regarder la référence AX3000, on va regarder plutôt la référence qu'on a juste ici, là vous voyez qui est écrit ici. C'est la déco X50 5G qui va être un routeur qui vous servira pour votre connexion internet et qui sera à l'origine du Wi-Fi Mesh chez vous. Et qui surtout, et c'est le truc qui nous intéresse réellement, pourra ce qu'on était en 5G. Ça veut dire que vous aurez des débits qui peuvent aller jusqu'à 3,4 gigabits par seconde. Alors vous le voyez tout de suite, c'est écrit ici. Compatible Amazon Alexa, travaille avec Google Home, donc vous avez Google Assistant. Home Shield, c'est la sécurité. Je vous présente ça dans quelques instants, c'est vraiment extrêmement intéressant. 5G mais pas également que de la 5G, de la 4G. La 3G nous intéressera quand même beaucoup moins. On va détailler ça, ça c'est le cœur de votre système à la maison. Et à côté de ça, on va venir mettre deux petits routeurs en plus, ce sont les déco X50. Regardez, c'est écrit juste ici, déco X50 qui serviront à venir répartir votre signal à la maison. Je vous explique un peu comment ça marche si vous n'êtes pas coutumier du fait. Regardez, ça c'est une maison. Je dessine extrêmement mal, je crois que vous l'avez vu, ça ne vous aura pas échappé. Donc ça c'est une maison, vous avez un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, c'est le toit. Vous pouvez éventuellement habiter sous les combles. Alors ce sont les escaliers. Je vais vous faire des escaliers qui vont au comble aussi. On va venir comme ça, sinon on va se cogner. Ben oui, forcément on se cogne ici, ça ne marche pas. Et ça ce sont des meubles, des meubles, la porte. Il faut faire un petit meuble ici aussi. Vous avez vu, je dessine bien. Ceux qui font de la création, dessin en 3D vont se moquer de moi. Je vous demande pardon, je suis très mauvais. Je vous explique. Si par exemple, vous avez juste votre box qui va être située dans l'entrée ici. Donc là, ça sera votre box là. Quel que soit votre fournisseur d'accès, on s'en fiche. Donc là, c'est la box. Et qu'elle va émettre un signal, et bien regardez le signal, il va venir rayonner un peu partout dans votre maison comme ça. Sauf qu'il arrivera un moment où je dirais que sur le même niveau, il va quand même plutôt bien rayonner et vous aurez une très bonne couverture. Ça marchera bien. Un peu ici, mais après, au-delà, ça devient chaotique. Le signal, vous ne l'avez plus. Ici, vous l'avez beaucoup moins bien au premier étage. Au deuxième étage, c'est quand même la galère. Ça ne passe pas très bien. Et sous les combles au troisième étage, ça ne marche absolument pas. Donc ça, c'est relativement embêtant. Ce qu'il faut donc faire, c'est utiliser une solution comme ce que nous propose TP-Link ici avec sa solution déco, le X50 et le routeur X50 5G. Alors, pas nécessairement le X50 5G, bien que ce soit extrêmement intéressant parce qu'il y a un système de switch avec la 5G, je vous explique, qui est vraiment très malin. Ça veut donc dire que vous posez toujours ici votre box ou votre routeur principal. Moi, ce que j'ai fait chez moi, c'est que j'ai ma box ici de mon fournisseur d'accès. J'ai mis juste à côté mon X50 5G qui est là. Donc là, j'ai coupé le Wi-Fi sur ma box principale. Donc ici, il n'y a pas de Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est ici sur mon routeur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un des répéteurs ici à différents étages. Donc, je vais en mettre un ici sur mon meuble là, typiquement. Et je vais en mettre un sur mon meuble là. Après, vous pouvez le déplacer et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, j'en ai deux à la maison. Il y a aussi un pack de 3. Vous voyez, ça, c'est le pack de 2. Il y a le pack de 3 qui existe. Donc, si vous voulez en mettre un peu plus avec le pack de 3 pour homogénéiser le signal partout, vous pouvez. Ça veut donc dire que votre signal sera là. Ça veut dire que lui, ensuite, lui, il va émettre aussi un peu partout sans aucun problème. Donc là, ça vient émettre un peu partout. Il va émettre un peu là. Il ne va pas émettre tout en haut. Et lui qui va prendre le relais ensuite ici, il va venir émettre ici, qui émettra aussi un peu en haut. Mais surtout lui, après, il va venir émettre en haut. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez une couverture homogène du Wi-Fi à la maison. Et le truc qui est surtout très important, à la différence, je dirais, si vous prenez différents routers de différentes marques où il y aura un problème, c'est qu'ici, vous garderez le même SSID. Alors, qu'est-ce qu'un SSID ? Un SSID, c'est le nom de votre réseau. C'est-à-dire que si votre réseau, il s'appelle mon Internet, hop, ici en français, eh bien, où que vous soyez dans votre maison, vous aurez le même réseau. Si vous êtes en bas, vous aurez mon Internet. Vous montez l'étage, hop, là, il reprend le relais. Ici, ça sera le même réseau. Il ne va pas se déconnecter. Donc ici, il n'y a aucun problème. Votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ne va pas changer de réseau. Il va juste changer ici de répéteur. C'est un système Wi-Fi mesh qui permet d'homogénéiser totalement la couverture à la maison. Donc ça, c'est quand même extrêmement bien. D'autant plus qu'avec le système avec deux bornes ici, vous couvrez jusqu'à 250 m² dans une maison. Donc déjà, normalement, vous avez de quoi faire. Si maintenant, vous avez plus grand, un château, un palace, pourquoi pas, vous pouvez prendre le système avec trois bornes et vous montrer jusqu'à 400 m². Et après, ce qui est vraiment très malin chez TP-Link avec la solution déco, c'est que tous les systèmes déco sont compatibles entre eux. Ça veut dire que si vous avez un ancien modèle ou que si vous achetez un autre modèle, eh bien, il sera compatible et il fonctionnera dans votre maison. Une fois de plus, toujours avec le même nom de réseau, toujours avec le même SSID, c'est donc compatible, intelligent et extrêmement malin. Donc ça, c'est la base. Maintenant, il y a un truc qui va plus loin, qui est très cool. Puisque avec ce système-là, vous le voyez, vous êtes également en 5G. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, vous habitez en ville, vous avez de la fibre, ça marche très bien. Ça, c'est vraiment bien, c'est le premier cas de figure. Vous êtes en ville, vous avez de la fibre. Sauf qu'à un moment, s'il y a une panne de fibre à la maison, eh bien, vous n'avez plus accès à Internet. Sauf que là, comme vous avez votre déco X50 5G avec une carte 5G ou une carte 4G à l'intérieur, eh bien, il y aura un relais qui va se faire automatiquement de la fibre sur la 5G. Ça veut donc dire que quoi qu'il se passe, vous aurez Internet à la maison. Alors attention, vous êtes limité par votre abonnement. Vous n'allez peut-être pas pouvoir l'utiliser pendant des jours et des jours. Mais ça permettra quand même de pouvoir l'utiliser lorsque vous aurez une coupure. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, vous habitez à la campagne et vous n'avez pas une fibre de très bonne qualité. Ou pire des cas, vous n'avez pas la fibre. Mais par contre, pas très loin, vous avez des antennes 5G qui sont très bien et avec un très bon débit. Eh bien, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de venir l'utiliser uniquement en mode 5G. Et ça, tout se fait directement dans votre application. Regardez, je vous montre. L'application est extrêmement intuitive. À savoir que vous voyez votre système directement ici sous vos yeux. Je vois que mon routeur, il se situe au niveau du bureau. Je vois que j'ai 13 appareils connectés dessus. J'en ai un dans le salon, j'en ai 6. J'en ai un dans la petite chambre, j'en ai 4. Je peux cliquer dessus et ensuite, je saurai qu'est-ce qui est connecté dessus très très facilement, pièce par pièce. Donc ça, c'est malin, c'est intelligent, ça me va bien. Vous voyez, j'ai accès à tout ici. Je vois mes débits descendants, je vois mes débits montants. Tout semble bon, tout me va bien. Maintenant, il y a un truc qui m'intéresse au niveau de mon réseau. Regardez, vous allez en bas dans plus, vous allez dans avancer et vous allez dans mode de fonctionnement. J'ai plusieurs modes de fonctionnement. J'en ai un, routeur Wi-Fi. Il vous le marque en mode routeur Wi-Fi. Déco se connecte à Internet directement via Dynamic IP, Static IP. Et partage l'accès Internet à plusieurs appareils filaires ou sans fil qui vous permet effectivement d'avoir votre réseau mesh à la maison. Maintenant, vous pouvez l'utiliser en mode routeur 4G, 5G. Donc si vous cliquez dessus, vous allez couper la fibre et vous allez utiliser uniquement au travers des antennes 4G, 5G. Et regardez, c'est vraiment intéressant. En mode routeur 4G, 5G, Déco permet à plusieurs utilisateurs de partager une connexion Internet 4G, 5G à l'aide d'une carte SIM. Chez moi, ça se passe comme ça. J'ai ma box principale avec mon abonnement, mon fournisseur qui est là. J'ai mon Déco X50 5G qui est là. Ça, c'est mon Philips Hue, derrière mon onduleur et au-dessus, j'ai mon alarme. Alors regardez, ça se passe là. Il est donc branché sur mon onduleur parce que c'est quand même beaucoup mieux. Et ensuite, il est en relais de ma box. Ici, c'est ma box qui envoie le signal Internet et qui ensuite lui renvoie lui directement là. Et le truc qui est extrêmement intéressant, si j'ai une coupure de fibre, eh bien lui, regardez, si je vais le retourner, je le mets à l'envers. Vous avez la carte nano SIM avec la 5G qui est là, c'est très pratique. Alors regardez, lorsque je le retourne ici, vous voyez, alors je vais avoir 3 ports. Un port 1 gigabit par seconde, 1 gigabit par seconde, 2,5 gigabit par seconde. Et là, j'ai un petit cache que je vais venir lever. Et là, ça vous servira à brancher des antennes externes pour la 5G. Parce que oui, il va pouvoir capter, lui, la 5G. Mais des fois, si l'antenne est un petit peu loin, mieux vaut venir mettre des antennes ici que vous allez pouvoir mettre sur votre balcon où vous voulez, ça vous regarde. Au moins, vous capturez quand même vachement mieux. Et ça, c'est quand même très, très pratique. Dans une autre pièce de la maison, je vais avoir mon Déco X50 qui est là et qui me servira pour faire la couverture sur le niveau. Donc la couverture réseau, donc là, vous le voyez, il est quand même tout petit, extrêmement discret. Vous pouvez le mettre très facilement dans un meuble. Vous avez juste à l'alimenter électriquement. Regardez au dos, vous avez juste à mettre ici le power et vous avez 3 prises RJ45. Vous êtes tranquille. Regardez, j'en ai mis une autre ici, pas loin de la télé. Vous le voyez, il y a des DVD. Alors regardez, ça, normalement, vous ne l'avez pas. C'est qu'on est en train de s'amuser ici à venir régler un NAS. Donc ça veut donc dire que c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Pas pour venir régler vous un NAS chez vous. Mais si vous avez un périphérique qui va pouvoir se connecter en RJ45 et qui n'a pas le Wi-Fi, eh bien, vous pouvez le brancher très facilement où vous voulez. Donc ça, c'est quand même super bien. Autant plus que sur celui-là, comme sur l'autre que je vous ai montré en haut, vous avez 3 prises RJ45. C'est bien, c'est pratique. Si vous voulez mettre une console, par exemple, si vous voulez mettre ce que vous voulez, c'est bien, c'est pratique. La seule chose que vous avez à faire, c'est de le brancher sur la prise électrique. C'est tout. Après, c'est sympa, c'est joli. En termes de décoration, c'est très, très sympa. Tout en sachant que vous avez la possibilité de venir supprimer l'affichage LED. Vous n'êtes pas obligé de le garder. Si vous trouvez que ça fait un petit point lumineux et que ça vous dérange, on peut l'enlever. Ah oui, ici, ils ont pensé à tout. Là, typiquement, vous voyez, il a la LED. Donc ça, c'est bien, mais la nuit, c'est quand même pas terrible. Et puis la journée, dans des meubles déco, on n'a pas forcément envie de voir une petite LED. Donc je peux la couper très facilement. Comme ça, vous n'aurez aucune nuisance. Donc vous avez compris que vous pouvez avoir soit de la 5G pour capter de la 5G si le Wi-Fi n'est pas là, soit avoir la 5G en backup. Et si vous voulez avoir la 5G en backup, ce qu'il faut faire, vous allez dans vos paramètres et vous regardez ici, sauvegarde 5G, 4G. Vous venez l'activer et là, il vous le marque. L'activation de sauvegarde 4G, 5G définira le port 1 actuel, port 3 à un modem comme port 1 fixe. Continuez. Donc là, je vais voir la détection hors ligne, paramètres des données. Donc je peux limiter l'utilisation totale des données si j'ai envie. Type d'utilisation des données, je peux mettre total mensuel. Ok, bon, pour avoir quelques informations. Pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que ma fibre va très bien. Paramètres de données, on a regardé. Internet, FAI mobile, donc là, je vais dessus. Données mobiles, itinérance de données si j'ai besoin. Bon, ici, pas besoin. Mode de réseau, 5G préféré, 4G seulement, 5G préféré, ça me va très bien. Fournisseur automatique, c'est parfait. Internet, regardez, donc là, je suis connecté au réseau Bouygues Telecom. Réseau 5G, fournisseur, je laisse faire automatique. Itinérance des données, pas besoin. Type de réseau, la 3G. Et là, vous voyez, j'ai ma fréquence, force du signal. Donc le signal est bon. Donc si j'ai besoin, je peux me connecter en 5G directement. Ou là, je le garde en sauvegarde, ça me suffit largement. Et une fois de plus, la 5G est intéressante parce que je vais jusqu'à 3,4 gigabits par seconde avec une latence de 1 milliseconde. C'est donc extrêmement rapide. C'est de la 5G, vous l'aurez compris. Le Wi-Fi, quant à lui, c'est un Wi-Fi bi-band. On va avoir du 2,4 gigahertz et du 5 gigahertz. Très bien. Après, je ne vais pas rentrer dans les paramètres de sécurité. WP2, ça me va très bien. Pour couper votre LED, c'est très facile. Vous êtes dans Plus dans votre application. Vous allez sur Control LED. Vous pouvez soit l'activer, soit la désactiver. Et le truc qui est malin, si par exemple, vous voulez l'activer la journée, mais ne pas l'activer la nuit, vous avez le temps d'arrêt des voyants de 22h à 7 jours le lendemain. Vous choisissez l'heure que vous voulez. Si vous ne voulez l'avoir que quelques heures par jour, c'est possible. Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de voir mes LED. Je vais les désactiver. Et si toutefois, demain, je me rends compte que ça ne marche pas et qu'il y a un problème, il sera toujours temps de les réactiver pour me rendre compte s'ils clignotent, oui, et de quelle couleur. Donc ça, c'est bon, je la coupe. D'autant plus que sur un meuble TV dans le salon, c'est quand même dommage de regarder la TV, de voir la LED verte en bas, ce n'est pas extraordinaire. Donc c'est très bien que TP-Link me permette de venir la désactiver dans l'application. Autre point qui est extrêmement intéressant dans l'application, je vous montre, regardez, vous avez toute une notion de sécurité avec pas mal d'informations. Là, il me voit qu'il y a un risque. Alors le risque, je le connais, c'est une mise à jour que je n'ai pas fait, qu'il faut que je vienne faire, qui est juste là. Un firmware à mettre à jour, donc je vais le faire, le risque aura disparu. Sécurité Wi-Fi, aucun risque trouvé. Chiffré en toute sécurité, tout va bien. Le mot de passe est très fort. J'ai mon réseau invité qui est désactivé. Je peux venir créer aussi un réseau invité, je vais vous montrer dans quelques instants. Et puis il y a des choses qui sont aussi intéressantes. Vous avez la protection Internet, passez à Sécurité Plus Pro pour une protection Internet. C'est un essai gratuit, sinon vous pouvez ignorer, vous pouvez le prendre si vous le souhaitez. Je pense que c'est quand même pas mal pour venir protéger sa maison et ses données, de venir activer ça. Il y a différentes formules à voir si ça vous intéresse ou pas. Ça vous fournira des outils simples pour améliorer la sécurité de tous vos appareils, y compris l'IoT, c'est quand même plutôt pas mal. Ça protège votre réseau en prévenant les menaces potentielles et les cyberattaques. Bref, vous avez un pack qui est assez complet. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant, mais c'est en plus. Et puis vous avez un deuxième truc qui va être intéressant. La protection des intrus qui est ici. Ça, j'ai déjà. Et puis il y a un autre truc qui est intéressant, c'est la protection IoT pour tous vos appareils connectés. IoT, ça veut dire Internet of Things. Donc tous vos appareils. Vous pouvez également avoir un essai gratuit et en profiter. Donc ça, c'est vraiment les choses à venir voir qui sont quand même pas mal. Après, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le contrôle parental qu'on peut venir activer, où on peut contrôler le temps pour nos enfants. On peut venir filtrer le contenu. On peut venir analyser leur utilisation et puis créer des profils distincts par âge. Moi, par exemple, j'ai mon fils, Elliot, aujourd'hui, il a 10 ans. On va lui mettre, tiens, cette petite tête-là qui est super mignonne. Je clique là. Je vais pouvoir choisir les appareils qui sont attribués à Elliot. Alors Elliot, il a sa Nintendo Switch, par exemple. Nintendo qui est là. Terminé, je la mets là. Et je vais pouvoir dire pas mal de choses. Je veux que ça filtre le contenu adulte. Bien évidemment, c'est un enfant de 10 ans. Les jeux d'argent, bien évidemment. L'éducation sexuelle, bon, ok. Communication en ligne, pas de réseaux sociaux. Payer pour surfer, non. Les médias, oui. Télécharger, non. Je veux qu'ils viennent me voir. Et les jeux, bon, ça, je veux bien. Qu'ils puissent jouer, bien évidemment. Je peux mettre des sites bloqués. Donc, s'il y a des sites que je veux venir bloquer, bien évidemment, je peux venir les bloquer spécifiquement. Je peux définir une heure de coucher. Je veux dire, par exemple, que tous les jours, je veux que de 20h à 7h du matin, sa Nintendo Switch n'ait pas accès à Internet. Il ne faut pas confondre avec un compte Nintendo où j'ai mis un contrôle parental aussi, où j'ai mis une limite d'heure par jour. Là, c'est juste la connexion Internet. Donc, s'il joue à des jeux qui sont en local et qui ne sont pas connectés en ligne, ça ne marchera pas. Il faut quand même le savoir. Et puis ensuite, je vais mettre les limites de temps. Dire combien de temps par jour il va pouvoir venir jouer à des jeux. Si je veux, par exemple, que tous les jours, il ait droit à une heure et demie, bah, paf, je lui mets. Délai dépassé. Prévoyez des moments où votre enfant ne peut pas surfer sur Internet pour éviter les distractions tous les jours. Vous voyez, je peux définir. Enfin bref, j'ai quand même pas mal d'options ici que je trouve extrêmement intéressant pour contrôler l'usage pour ses enfants, pour les aider à apprendre l'usage d'Internet et pour faire attention à eux. C'est pour moi extrêmement important. Et puis, une fois de plus, c'est le côté éducatif. On va en discuter ensemble. Ce n'est pas de la sanction, c'est juste de l'accompagnement. Et ça me paraît important en tant que parent de venir accompagner mon enfant et d'avoir des outils qui me permettent de le faire. Ça, c'est quand même bien. Et puis, je vous montrais tout à l'heure la question de sécurité. Ça s'appelle Home Shield. Ici, chez TP-Link, vous avez Sécurité Plus, le contrôle parental avancé. Vous allez aller encore plus loin au niveau du contrôle parental avec un petit abonnement annuel, mensuel. Évitez l'utilisation excessive d'Internet. Éloignez-vous des dangers. Enfin bref, c'est quand même pas mal. Déjà, nativement, ce que vous avez à l'intérieur, pour moi, je trouve ça suffisant. Si maintenant, vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez y aller. C'est en option. A vous de voir. Et puis, regardez, on va se faire un petit speed test pour voir. Allez, on envoie. Hop, on active. Alors, en montant, on est combien ? Alors, on est en Wifi, on n'est pas en filaire ici. Je suis à 230, 240 Mbps en descendant. Ça ne me paraît pas déconnant. Une fois de plus, je ne suis pas en filaire. Je suis connecté uniquement en Wifi. Bon, ça va. Et en ascendant, je vais monter à 280, 300 Mbps à peu près. Globalement, ça va. Vous voyez, descendant en 243, ascendant en 301. On peut toujours faire mieux. Mais ici, globalement, ça marche bien. Il faut quand même savoir qu'avec votre Deco X50, vos satellites, vous allez jusqu'à 3 Gbps de débit. Bon, OK, ça, c'est le maximum. Ça va bien en filaire, bien évidemment. On se parle ici de filaire, pas en Wifi. Et qu'avec les deux bornes ici, vous pouvez couvrir une maison avec 3 ou 4 chambres extrêmement facilement. Donc, si vous avez une maison avec 2 chambres, un bureau et puis une pièce de couture ou ce que vous voulez, ça ira, il n'y a aucun problème. Et qu'en plus de ça, vous pouvez venir connecter jusqu'à 150 appareils. Donc, vous avez vraiment de quoi faire. Donc, si vous avez des problèmes Internet dans une grande maison, si vous avez un magasin, un très grand magasin, vous avez plusieurs endroits que vous avez besoin d'homogénéiser le Wifi, si vous avez une résidence secondaire où vous n'avez pas d'abonnement fibre parce que vous ne venez pas assez régulièrement, mais que par contre, vous voulez quand même pouvoir vous connecter Internet, c'est donc super intéressant de venir penser à cette solution, le Deco X50 5G. Grâce à une carte 5G, vous aurez Internet, vous serez tranquille. Ça, c'est quand même super bien. D'autant plus que vous avez une techno qui est très cool. Ici, avec les X50, vous avez le AI Driven Mesh. Ça veut dire que votre système, il va apprendre de votre environnement réseau. En gros, c'est un système intelligent qui va venir optimiser votre réseau Wifi à la maison en fonction de vos usages à vous. Donc, moi, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. C'est bien, c'est maîtrisé, c'est puissant, il y a une bonne application, c'est très polyvalent et ça correspond à énormément d'usages. Et puis, je dirais la force en plus de cet outil Deco TP-Link, c'est que si vous avez des anciens Deco, vous pouvez toujours les utiliser. Ils sont totalement compatibles, donc assez ouverts, uniquement dans l'univers Deco, mais déjà globalement, il y a de quoi faire ici. Donc, si ça vous intéresse, je vous renvoie au lien que vous avez en bas dans la description pour découvrir cette solution TP-Link. Deco X50 5G, très cool pour mettre au centre de votre système. Vous avez ensuite les satellites qui existent en pack de 2 ou en pack de 3. Deco X50, je trouve ça bien et ça permet vraiment de solutionner les problèmes de Wi-Fi à la maison. On les sous-estime régulièrement. Cela, croyez-moi, ils sont intéressants. Et puis, puisqu'on parle de tech, j'imagine que vous aimez les innovations, vous aimez la technologie. Je vous invite à venir découvrir cette vidéo-là qui vous montrera les 9 meilleures innovations début 2024. Vous allez voir, c'est extraordinaire.